voilà mesdames et messieurs bonjour à nous sommes très heureux de vous tenir la laine pour notre toute première émission numéro 1 sinon le numéro 0 pour nous entretenir avec vous et vous donner la parole surtout vous permettre de pouvoir interagir dans notre émission alors il s'agira de choisir un sujet brûlant et puis vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir pendant que nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour ce premier numéro le sujet qui va nous intéresser c'est la sélection des 24 joueurs des éléphants du code d'ivoire pour les éliminatoires de la canne cameroun 2021 le sujet dans ce grand chapitre va concerner la non sélection à nouveau de gervais kwasi alias gerbigno qui ne se retrouve pas encore sur la liste des 24 sélectionnés nous avons nous allons vous lire l'article de notre confrère du nouveau réveil est stage est stage ni à bas qui a écrit ceci une fois de plus un nom manque à la liste d'ibrahim kamara c'est celui de yaoukwasi gervais alias gerbigno après avoir manqué la canne à 2019 parce qu'absence de la liste des 23 l'attaquant de palme va également rater le début des éliminatoires de la prochaine canne parce qu'il n'est pas sur la liste alors qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez que gervais n'a pas sa place dans sa sélection peut-être parce qu'il est vieux est ce parce que il ya beaucoup de grands joueurs comme a réagi l'entraîneur kamara il s'est justifié ici en disant que il y a beaucoup de mérite beaucoup qui mériteraient d'être ici vous aurez pu soulever le cas jean-michel séries ou d'autres joueurs voilà on sait aussi que jean-michel séries n'est pas dans la liste de 24 pour pour cette cette entame de la compétition mais bon pour lui ça se comprend parce que la performance laisse à désirer mais pour j'ai vigno avec 11 match qu'il a disputé 3 du inscrit avec une passe décisive je pense que notre notre jean-michel national est mériterait d'être là déjà nous recevons un appel nous allons décrocher athanas qui nous appellent de yopougon allo athanas comment tu vas en direct avec toi ça concerne j'ai revigno et c'est que vous tu as lu et les informations ce matin c'est que j'ai vigno n'a pas été sélectionné pour les 24 tu n'es pas mais mais qu'est ce que tu penses tu connais quand même j'ai vigno tu sais quand même ses performances et tu sais qu'il n'a pas été c'est pour ne pas le fait qu'il ne soit pas sur les 24 pour cette première pour les premières compétitions qu'est-ce que ça te fait bon je sais pas mon premier c'est le premier à raison moi jean-michel un grand joueur il a fait des clés dans l'équipe national depuis toujours moi personnellement c'est un joueur qui n'a jamais pris un match mais on l'a passé une première fois une deuxième fois donc on va demander à l'entre eux c'est pas son juste c'est un joueur que j'aime mal sérieusement moi j'ai le fait aimer c'est rien que j'aime beaucoup maintenant on n'a pas le temps on n'a pas l'appeler en collection ou pas on va demander à l'entre eux même pourquoi même s'il y a le jeune parmi le jeune il faut toujours un ancien parce que le jeune peut toujours éviter de le terrain des anciens pour évoluer à l'équipe national et j'ai vu les anciens et ils sont restés donc si dans le parti il doit quand même donner le savoir au nouveau mais là si on ne le fait pas demander lui c'est pas à la fédération de football voilà sur un mois je sais pas mais je sais pas quoi dire d'accord en tout cas merci beaucoup pour votre contribution voilà donc on était avec athanas qui nous appelait de yopougon nous allons appeler un autre lui il est journaliste et il est il est spécialisé en sport il s'agit de sanobé à l'eau la non sélection des événements parmi les 24 pour les éliminatoires qu'est ce que tu en penses oui je pense que d'abord j'ai venu à lui vendre et donc aujourd'hui apprendre qu'il n'est pas sélectionné alors qu'il fait partie des meilleurs d'abord de la place il est aussi j'ai venu en sélection ma connaissance il n'a pas la grosse et donc il peut être quand même la locomotive de la sélection ivoirienne mais pas le sélectionner je pense que c'est vraiment un gros handicap pour la sélection mais je dis que si un camarade n'a pas appelé j'ai vigno je pense certainement qu'il a une pièce d'échange il ne faut pas trop l'accabler et c'est à la fin du tout le parcours qu'on saura si un camarade a eu raison de ne pas le sélectionner ou bien de le sélectionner mais je dis ne pas le sélectionner c'est vraiment c'est vraiment un certeur à la sélection on attend camarades il sait pourquoi il sait pourquoi et puis on verra parce que cette affaire de j'ai vigno qui n'est pas un sélectionné ce n'est pas le premier sélectionneur à ne pas appeler quelqu'un qui méritait la sélection en 92 on a vu un yo martial a écarté secoubamba et à son âme parce que en ce moment secoubamba était l'un des joueurs les plus réunions il a décidé d'écarté secoubamba il a pris toutes ses responsabilités mais à la fin du compte il a eu le titre de champion d'afrique et donc aujourd'hui si cela peut l'absence de j'ai vigno peut être compensé par un joueur un autre joueur et cela peut nous amener très loin de nous amener même jusqu'à à la fin de ce que nous nous recherchons c'est-à-dire le trophée ou bien la qualification je pense que ce serait mieux bon on observe et puis on verra comme je l'ai dit l'avenir nous dira ce camarade a eu raison ou bien il n'a pas eu raison d'accord merci beaucoup et très bonne journée voilà donc c'était ça nous ben il est journaliste et spécialiste de sport donc il a été responsable du service sport dans un organe de presse bien connu alors voilà merci de nous avoir suivi et ne manquez pas de partager cette vidéo de vous abonnez aussi sur notre chaîne juste info et puis voilà on vous donne rendez vous pour le numéro 2 et puis voilà donc et puis voilà et puis voilà et puis voilà et puis voilà Merci.